Bonjour, je m'appelle Irène Vallejo, je suis l'autrice de l'Infini dans Saint-Rousseau et je suis ravie de saluer la Livrerie Mola, ce merveilleux lecteur. À propos de la naissance du livre tel que nous le connaissons aujourd'hui, pour les anciens, le livre était un rouleau de papyrus. Mais les romans ont inventé un nouveau modèle, les codex, c'est-à-dire les livres à pages, qui étaient composés de feuilles de parchemin qui se pliaient en forme de caillère. Ils ont appris à coudre ces caillères et à les protéger avec des couvertures, des matériaux rigides, généralement en bois et doublés de cuir. Protégés par ces couvertures, les livres ont parvenu à subir plus longtemps. Les codex, les livres à pages, avaient d'autres avantages. Par exemple, ils tenaient moins d'espace, moins de place et dans les codex, ils pouvaient contenir plus de textes que le rouleau de papyrus. Quant à l'antiquité, nous savons que les livres à pages, les codex, a gagné du terrain grâce à la préférence des chrétiens. Les chrétiens, victimes des persécutions pendant des siècles, s'organisaient dans des petits groupes de personnes qui se réunissaient clandestinement. Les livres à pages, les livres tels que nous connaissons aujourd'hui, étaient plus pratiques à voyager, à les transporter lors des voyages d'apostolats. Et aussi, il était plus facile de les cacher entre les plis de la tunique. Nous, qui avons parfois lu en cachette, en défiant les interdictions des adultes, sur la couverture avec la lampe de poche, nous sommes les descendants directs de ces premiers lecteurs clandestins. Je suis intriguée par des personnages anonymes comme, par exemple, les personnes qui ont inventé l'alphabet ou les chevalières mystérieuses du début du livre, les esclaves qui copient les textes ou les personnes qui ont protégé les textes persécutés par les impérateurs romains. Je suis fascinée par des personnages pas très connus comme, par exemple, Enredouana, qui a été la première personne à signer un texte avec son nom. Et aussi, les femmes intellectuelles, les femmes philosophes de l'antiquité. Je crois que les protagonistes de mon livre ne sont pas des grands guerriers, des rois, mais des personnes, par la plupart des anonymes qui ont consacré leur vie et leur travail à protéger, à défendre la connaissance et le savoir. Je pense aux femmes et aux hommes des missions pédagogiques de la Seconde République en Espagne, ou les bibliothécaires à cheval de Kentucky, mais aussi aux personnels des écoles, des bibliothèques, des petites livreries indépendantes qui résistent les défis de cette époque si difficile. Et je crois qu'ils sont les vrais héros de mon livre. Je pourrais les besoins d'écrire L'Infini dans Saint-Rousseau parce que je crois que, quand nous parlons à propos des livres, nous réfléchissons sur nous-mêmes. Les livres contiennent nos débats, notre mémoire. Ils nous parlent de nos perles d'espoir, des passions, des trouvailles. L'histoire des livres chiffre l'histoire de la démocratisation de la connaissance. Il ne faut pas oublier que les livres, pendant plusieurs années, siècles, ont été seulement pour les privilégier. Un privilège à la portée de très peu de gens. Grâce à l'école, à les bibliothèques publiques, municipales, rurales, et à la multiplication des livreries. Les livres sont aujourd'hui des sociétés accueillantes qui nous reçoivent, quelle que soit notre origine familiale ou sociale. C'est une réussite collective titanesque que je crois qu'il faut célébrer, mais surtout protéger. Pendant le confinement, beaucoup de gens ont retrouvé le plaisir de lire. Parce que les histoires nous permettent d'aller au-delà des murs de notre maison, et nous permettent de parler avec des personnages d'un passé et d'explorer des lieux inconnus. Les livres nous apportent des espoirs, des joies, des compagnies. Ça a été très important. En plus, dans ce temps frénétique, la pensée, les idées ont besoin d'un peu de calme, d'un peu de temps. Les livres peuvent aussi nous aider dans cette tâche. Parce que lire, ce n'est pas aussi passif qu'entendre ou voir. Et quand nous lisons, c'est une activité plus active. C'est un exercice d'imagination, aussi de récréation. C'est une effervescence mentale. Et je crois que voilà, c'est pour ça que lire un livre, à ce moment-là, peut devenir un acte de résistance. Depuis l'enfance, la littérature française a été pour moi une compagne, une vraie amie. Michel de Montaigne a été l'un de mes auteurs préférés et m'a inspiré lors de l'écriture de l'infini dans un ressort. Le titre du livre est un hommage au ressort pensant de Pascal. La lecture des mémoires d'Adrien, de Marguerite de Jusenard a transformé mon égard sur le monde antique, les classiques. Je ne sais pas, par exemple, Irène Mirovski, Marguerite Dura, Monet Bluie, Pierre Michon, Pascal Guignard, Emmanuel Carrère, Daniel Pénac, ont illuminé l'écriture de ces livres, qui je crois n'existeraient pas sans tous ces auteurs et autres. Je tiens à remercier aussi Implantagéné par la traduction de Sensibilité et les belles lettres pour la très belle édition. C'est un rêve devenu réalité pour moi que mon livre ait été accueilli dans une langue que j'affectionne tellement, que je lis, que j'admire et que j'aime. Sous-titrage ST' 501